Et vous pouvez nous écouter par plusieurs applis, application Amazon, il s'appelle Alexa, dès que je prononce son nom, puisque nous l'avons ici, il va commencer à diffuser, application Google, application Radio France, vous pouvez mettre Radio France sur votre téléphone portable, mais pour les deux autres, vous devez acheter un appareil que vous pouvez acheter de nous à 50-60 euros au lieu de 100 euros, appelez Alexa, après vous êtes tranquille chez vous, il fait le réveil, il fait toutes les radios, toutes les musiques, toutes les informations, regardez par exemple, je vais vous faire un essai. Alexa, Radio ici et maintenant. Vous voyez, dès que je prononce le nom, Alexa, je demande Radio ici et maintenant, il va commencer à nous diffuser Radio ici et maintenant, c'est-à-dire ce qu'on fait actuellement. Cette appli est très intéressante et on voit que vous le payez, ça y est, il est toujours chez vous, vous pouvez écouter toutes les radios, toutes les informations, tout, 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 tout. Et également, sur plusieurs sites internet, vous voyez, il est en train de parler. Alexa, arrête, s'il te plaît, il comprend tout. Après, vous avez plusieurs sites internet, radioparis.net, avec votre internet, france-opinion.info, etc. Alors, nous sommes écoutés partout dans le monde, partout dans le monde, nous sommes écoutés, nos auditeurs, c'est tellement large, ça dépasse des millions actuellement dans le monde entier, grâce à tous les moyens de diffusion, aucune comparaison par rapport à ceux qu'on était avant, avec ceux qui nous sommes aujourd'hui, mais seulement, vous savez, les gens qui sont en dehors de la France, ils ne peuvent pas nous appeler. Alors, pour eux, il fallait qu'on pense quelque chose, sinon, nous sommes écoutés partout dans le monde, puisque toutes ces applications d'Amazon ou de Google ou d'autres sites internet, c'est mondial. Vous êtes dans n'importe quel village dans le monde, que vous avez l'accès à l'internet, qu'il y en a partout maintenant, nous sommes écoutés et les gens, ils vous écoutent. Vous aussi, vous pouvez donner les références que je viens de vous donner, même par le téléphone portable, les gens, ils peuvent nous écouter, n'importe où, ils peuvent vous écouter. Quand vous êtes en train de parler, vous exprimer, vous avez des amis de la famille partout dans le monde, vous leur dites et ils vont vous écouter. Voilà, vous voyez, c'est tellement facile et simple. Alors, mes amis, je suis ravi que vous pouvez intervenir. Je vais rester encore quelques minutes si vous avez des choses à dire. Ça sera avec plaisir. Mais une chose que vous devez noter, s'il vous plaît, vous le notez. Regardez, aujourd'hui encore dans ce conflit, que c'est un règlement de compte des pays arabes ou musulmans avec Hamas aussi, il ne faut pas l'oublier, ça vous ne le savez pas. Il y a énormément de secrets que vous ne le savez pas. Et moi, je n'ai pas le temps, je ne veux pas vous dire toutes et tous, je veux que vous compreniez vous-même. Voilà, mais une chose que vous devez savoir, même Benjamin Netanyahou, qui a des procès, qui a eu des problèmes, qui a des manifestations par des milliers de personnes contre lui, qui a une grande personnalité de pouvoir, de l'armée, sont contre lui. Tout ça, c'est beau, on sait. Mais lui, ce n'est pas déclenchant de la guerre. Lui, ce n'est pas la cause de la guerre. Ils ont déclenché la guerre, ils ont déclenché la guerre, et lui, il était obligé d'entrer. Et c'était bien pour lui, puisqu'ils ont fait en sa faveur. Tous les procès, tout ça, ça arrête, mais soyez sûrs certains, si la guerre sera terminée demain, tous les contestations contre Benjamin Netanyahou, ça reprend dans Israël, puisque Israël, c'est démocratie, vraiment, c'est démocratie.